Algérie Ferry annonce une traversée supplémentaire depuis Alicante. L'histoire des passagers algériens bloqués depuis plus d'un mois au port d'Alicante semble proche de son épilogue. Algérie Ferry, dans un communiqué publié ce lundi 18 juillet, annonce qu'elle prendra en charge les voyageurs infortunés. Certains de ses passagers sont bloqués depuis plus d'un mois dans le port espagnol. Beaucoup ont affirmé, dans des vidéos partagées sur les réseaux sociaux, qu'ils sont détenteurs d'un billet ouvert et mis par Algérie Ferry. Acculés à passer la nuit dehors, ses passagers ont appelé les hautes autorités du pays à leur trouver une solution. Algérie Ferry répond enfin à leur appel, et ce, après avoir resté muette depuis le début de cette crise. Algérie Ferry annonce une traversée au départ d'Alicante. Une des passagers bloqués depuis plus de vingt jours au port d'Alicante a indiqué que si chaque fois qu'un bateau vienne, il ramène certains d'entre nous, le problème serait déjà réglé. Mais la solution a apparemment été interdite par la direction du port d'Alicante quand le chef d'escale du Tariq Ibn Ziad a essayé d'embarquer deux cents passagers supplémentaires. Algérie Ferry compte donc dépêcher le Tassili 2 pour rapatrier les voyageurs algériens bloqués au port d'Alicante. Dans son communiqué, la compagnie nationale affirme qu'elle a programmé un voyage supplémentaire CEF Tassili 2, le jeudi 21 juillet 2022 pour la prise en charge des passagers munis d'un billet ouvert bloqué au port d'Alicante. La décision de programmer cette traversée supplémentaire a été prise en application des instructions des hautes autorités de l'État, précise Algérie Ferry. Passagers Algérie Ferry bloqués à Alicante, la fin du calvaire ? Aucune explication n'a été fournie par Algérie Ferry concernant la raison d'un tel débordement. Outre la forte demande sur les traversées, y a-t-il un problème de gestion ? Un problème de communication avec les autorités portuaires espagnoles ? Les passagers algériens ont été malmenés par la police espagnole. Des femmes, des enfants et des personnes âgées se sont retrouvées livrées à eux-mêmes pendant plus de quatre semaines pour certains. Le communiqué d'Algérie Ferry indique clairement que les passagers concernés par ce rapatriement sont ceux qui détiennent un billet ouvert. On ne sait toujours pas s'il y a d'autres passagers qui sont bloqués pour d'autres raisons. Il est à noter que la compagnie maritime nationale a été pointée du doigt par certains de ces voyageurs qui indiquent que le problème vient du côté algérien, c'est, en tout cas, ce que les autorités espagnoles leur ont affirmé. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.